salut les amis bienvenue sur ma chaîne mon nom est adeline et aujourd'hui je vais vous présenter un pearl pour avec de la peinture murale j'ai utilisé une double base pour le blanc c'est du blanc de chez royal and lignical que j'ai trouvé vraiment pas très cher sur amazon et qui est très réactif et pour ce qui va être du noir c'est du artist love soft body black que je ne rachèterai plus parce que malheureusement les prix en france sont indécents alors à moins que certaines d'entre vous aient pu trouver des endroits où on peut l'avoir pour pas cher mais en france c'est un peu compliqué je venais juste de mélanger mes peintures donc j'ai pas mal de bulles d'air vous me verrez passer la torche assez régulièrement et donc pour ce qui est de mes couleurs je vais faire des dessins avec de la peinture murale que j'ai trouvé en tout petit testeur chez brico dépôt mais il y en a aussi chez castorama et dans pas mal de magasins de bricolage et pour un joli résultat c'est bien d'avoir de la peinture satin mais pour certaines couleurs j'ai pas eu d'autre choix que d'avoir du mat après ça peut aussi apporter du contraste alors normalement les couleurs sont à peu près aussi liquide que la base comme vous pouvez peut-être le constater sur certaines de mes couleurs dès que je les verse elles ont tendance à vraiment couler sous les couleurs de base donc je pense qu'elles étaient un petit peu trop épaisse mais comme j'avais très envie de peindre ce jour là et que j'étais lancé j'ai pas pris tant de les refluidifier donc j'ai continué à filmer une fois que le dessin me plaît à peu près ce que je vais faire c'est que donc là je termine avec une couleur un petit peu plus clair qui doit être une sorte de jaune jaune beige encore un petit coup de torche et ensuite je fais rouler ma peinture pour créer des frictions plus il y aura des frictions plus on devrait pouvoir avoir de cellules en forme de perles et une fois que j'estime que j'ai eu assez de fiction je vais sur un coin sur un autre troisième coin quatrième coin ça me permet de recouvrir les coins et les bords de la peinture et de créer une fiction une friction finale qui doit pouvoir permettre aussi d'ancrer les couleurs à certains endroits et donc comme vous pouvez le voir j'ai des perles déjà qui apparaissent au fur et à mesure dans le blanc ce blanc de royal and leg nickel de tout que j'ai trouvé sur amazon il est vraiment très très réactif donc je l'ai acheté exprès pour ça exprès pour les peintures perles je trouve que le artist love soft body black n'est pas si réactif que ça mais c'est peut-être dû aussi à mon médium de pouring j'ai mis la recette en barre d'infos après avoir normalement quand je fais mon médium alizy krill c'est plutôt assez réactif mais j'ai souvent bien plus de perles dans le blanc que dans le noir et donc ensuite j'ai pris un couteau de peintre pour pouvoir améliorer ma composition en tous les cas lui donner un petit peu de relief comme j'aime j'aime bien faire des des petits traits comme ça je me suis beaucoup inspiré de ce que peut faire candice color art et une autre chaîne qui s'appelle cindy art studio j'aime beaucoup ce qu'elles font je sais que c'est en anglais que certaines d'entre vous certains d'entre vous sont un peu contraints par la par la langue mais j'aime beaucoup leur travail et souvent en plus elles ont des vidéos juste avec de la musique donc il n'y a pas énormément de choses à faire à part regarder leur travail qui est assez joli donc là j'ai vraiment plein d'endroits où j'ai des jolies perles et puis j'ai souvent même des perles multicolores donc au final quand on a des perles multicolores ça peut aussi vouloir dire que finalement mes couleurs n'étaient pas aussi épaisse que ce que je croyais par la suite je vais pencher un petit peu ma composition comme ceci pour essayer de faire quelque chose qui sera un petit peu plus à mon goût donc voilà là c'est le résultat humide sur ma zone de séchage j'ai un rack un peu spécial dans mon séjour et donc il ya mon gros doigt qui passe devant il ya des zones sous lesquelles j'ai obtenu des effets assez sympa avec le rouge qui est passé sous le noir et qu'on voit au travers ça me l'avait encore jamais fait j'ai trouvé ça très joli et j'ai bien entendu espérer que ça reste au séchage et il ya des endroits aussi dans le blanc où j'ai pu obtenir un peu le même effet avec les couleurs qui passent au travers du blanc par contre j'ai pas mal de bulles d'air et ça a fait plein de petites myriades de petits points blancs ou coloré clair sous le noir et enfin voici le résultat sec la peinture en elle-même a plutôt bien séché mais malheureusement comme vous pouvez le constater le bord de cette toile est tordu parce que ce sont des toiles pas très chères de chez action et ça fait carrément gondoler la toile qui est sur le dessus en revanche je suis vraiment ravie de la façon dont ça a séché les on voit toujours cet effet de rouge à travers le noir je suis vraiment ravie de l'avoir gardé les perles multicolores sont bien restés j'aime bien aussi cette partie jaune dans le noir et puis enfin ces effets corail que j'ai obtenu dans le blanc avec des perles là aussi plutôt bien défini je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit ça m'aidera bien et puis j'espère vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye-bye